Comment gérer les pauses et les retours après une blessure ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de différents livres, dont l'identité gagnante, que vous pouvez retrouver juste en dessous, dans la description. Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Parfois, on s'est blessé, on a arrêté le sport pendant quelques mois ou même quelques années. Et ensuite, c'est le moment où on a envie de reprendre. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre ? Donc là, déjà, la gestion de la blessure, c'est important de s'entraîner sans la peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire, je m'entraîne pour récupérer du niveau, je m'entraîne patiemment, je vois les choses à long terme. Prenons l'exemple de l'igrainement croisé. Et quand on sort de l'hôpital, ils ont pris un bout de disque aux jambiers bien souvent pour créer un nouveau ligament. Et on a du coup le quadriceps qui est bien abîmé. Et finalement, au bout de quelques mois, le quadri, on récupère. On pense que tout va bien. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le ligament s'est nécrosé entre temps pour pouvoir connaître et être bien reformé. Et là, souvent, les athlètes vont se blesser au bout d'entre 6 mois et 1 an. Pourquoi ? Parce que le ligament n'est pas recycatrisé, n'est pas reformé et donc n'est pas solide. Donc, c'est vraiment important pour ça de prendre son temps, comme une phrase de Churchill qui a attribué à Churchill, qui est « Prenez votre temps, chauffeur, nous sommes pressés », de prendre son temps pour pouvoir se remettre en mouvement. Donc ensuite, si vous avez eu une blessure ou si vous avez eu un grand temps d'arrêt, et bien peut-être que vous allez vous dire « Ouais, mais là, ça va être difficile de revenir ». Rassurez-vous, rassurez-vous, votre corps a la mémoire cellulaire de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et donc, votre niveau, clairement, vous ne l'avez pas perdu. Vous allez très vite le retrouver dès que votre niveau de condition physique sera revenu. À titre personnel, moi-même, j'ai arrêté deux fois le sport de haut niveau. J'ai arrêté la première fois en 2011, après ma première finale de championnat de France. J'en avais vraiment marre. J'ai arrêté, je suis parti en Australie, j'ai appris l'anglais. Après, je suis revenu et j'ai récupéré mon niveau assez rapidement. Et ensuite, j'étais en équipe de France en 2014 et 2015. Ensuite, j'ai arrêté de 2015 à 2018. 2018, j'ai voulu reprendre. Je me suis fait justement le Ligue 1 en croisée et j'ai repris en 2019. Et pareil, je n'avais pas perdu mon niveau. Ensuite, là, j'ai l'exemple d'un athlète en tête qui s'est blessé. Pendant un an, il a été privé de son sport. On a travaillé ensemble. Quand il est revenu à la première compétition, le premier championnat de France qu'il a fait, boum, il a repris sa place de champion de France après un an d'arrêt. Donc, c'est juste énorme. À quel point votre corps a la mémoire cellulaire du mouvement ? Et là, je pense encore à une athlète à qui on a commencé quand je fais cette vidéo qui, elle, après un championnat, a arrêté un an, un an totalement le sport de haut niveau. Elle est revenue. Elle a été re-sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Elle a fait les Jeux Olympiques après un an d'arrêt. Et donc, aussi, pendant ces périodes de convalescence ou les périodes de repos, je vous invite vraiment à masteriser la visualisation. Alors, autant avec l'Académie de l'Hôte Performance, on est pro des polarisations. Et on va dire que la visualisation, ça vient en second. Mais quand on est en période d'arrêt, on a un programme d'auto-hypnose qui va permettre d'apprendre la visualisation pour pouvoir vraiment se centrer et ressentir que le corps, il est dedans. Et donc, en masterisant ces outils d'auto-hypnose et de visualisation, vous allez voir que votre corps va continuer d'entretenir cette mémoire cellulaire. Et ensuite, vous allez continuer de construire des connexions neurosynaptiques et donc de jouer sur la plasticité cérébrale de votre cerveau pour pouvoir, le jour où vous reprenez, vous dire « En fait, finalement, je n'ai rien perdu. Techniquement, je suis encore présent. Tactiquement, je suis encore présent. J'ai même plus d'expérience et de sagesse maintenant. » Il y a juste le physique à récupérer. Et après, ça va pouvoir envoyer du bois comme avant cette blessure si ce n'est pas plus aujourd'hui. Donc, pour résumer, ces deux conseils, c'est 1. Prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps. Voyez les choses à long terme. Parce que sinon, en voulant aller trop vite, vous allez vous cramer, vous allez vous re-blesser. Et ça va prolonger derrière. Et enfin, 2. Eh bien, rassurez-vous, puisque votre corps a la mémoire cellulaire. Et à part le physique qui va être parti, techniquement, tactiquement, vous allez être présent, peut-être mentalement revenir rafraîchir avec une nouvelle fin qui va être présente. Et vous allez voir que si vous prenez bien votre temps et que vous allez faire les choses pour vous dépasser, eh bien, vous allez vraiment revenir au niveau rapidement. Et voici, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au like, comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.